Demco en tant qu'entreprise éco-responsable et pionnière dans le développement durable a mis en place une stratégie afin de réduire la consommation en énergie électrique et thermique, ainsi qu'être RST-CO2 neutre. Demco s'engage à la Cour de Paris pour une augmentation de température limitée à 1,5 degrés Celsius. Pour atteindre ces objectifs, Demco a créé une cellule énergétique composée de droits ingénieurs, dont moi-même. Nos missions sont la recherche et la mise en place des solutions pour réduire la consommation en énergie électrique et thermique, ainsi l'étude et le développement des projets pour produire les besoins énergétiques à partir de ressources renouvelables. D'ailleurs, pour appuyer notre équipe en termes de technologie, l'entreprise a mis en place un système de surveillance entièrement automatisé et contrôlé par des compteurs intelligents permettant l'analyse de la consommation quotidienne en énergie électrique et thermique. Grâce à la mise en place des plastivodes et des puits de lumière, ainsi que la modernisation de l'éclairage avec des techniques en LED équipées par des capteurs de mouvement, l'entreprise a réduit de 10% de sa consommation à partir de sources non renouvelables. L'énergie thermique produite par les chaudières est utilisée sous forme de vapeur dans les machines de teinture et de délavage. La chaleur dégagée et recyclée nous permet de développer le séchage naturel des produits finis. Cette récupération a permis de réduire 66 tonnes de CO2 par an des émissions liées à la combustion du gaz naturel et à la consommation de l'électricité des séchoirs conventionnels. Demko a investi dans l'achat d'un analyseur de combustion ultra-moderne qui permet d'analyser la combustion du gaz naturel au niveau des chaudières, ce qui nous permet d'éviter et de contrôler les émissions de gaz toxiques, ainsi d'intervenir en cas de dépassement par rapport aux normes nationales et internationales. Demko est CO2 neutre depuis 2017. Ces émissions de gaz à effet de serre résiduelle sont compensées via l'installation d'une centrale éolienne en Mauritanie et la plantation de 1 100 hectares d'arbres en Tunisie, ce qui permettra d'absorber 3 000 tonnes de CO2 par an. Nous visons une production d'énergie 100% de sources renouvelables. Pour 2025, l'objectif est d'atteindre une autonomie de 100% électrique avec l'installation d'une centrale photovoltaïque qui amènera à un total de 12 000 panneaux et 3 700 tonnes de CO2 épargnées par an. De même, l'entreprise souhaite atteindre une autonomie de 100% en énergie thermique à partir de sources renouvelables, tout en évitant les émissions liées à la combustion de gaz naturel et éliminant les pollutions et la contamination de l'environnement. Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie développement durable du DEMCO, abonnez-vous en cliquant ici et restez branchés pour regarder les prochaines vidéos. ! Sous-titrage ST' 501